Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 14e Grand Prix de cette saison de Formule 1. Avant de vous parler de ce qui s'est passé lors des différentes séances d'essai libre, prenons un instant pour faire le point sur les évolutions de recherche et développement de l'équipe Force India, avec, vous le voyez, deux nouveaux éléments qui vont venir s'ajouter dans la capacité de gérer l'usure des éléments, une longévité améliorée pour différents éléments, le MGUK et le MGUH. On va voir qu'on a été améliorer ces deux éléments, de quoi donc permettre une usure moins importante des éléments pour les prochains Grand Prix. Pour l'heure, on va faire un dernier point global et on laisse Jean-Paul Cassart et Nicolas Martin vous présenter les essais. Bonsoir et bienvenue à nos fans de Formule 1, les dernières minutes s'écoulent avant le départ de la séance d'essai, ici sur le circuit de Marina Bay où se déroule le Grand Prix de Singapour. Nicolas Martin m'accompagne durant les essais libres. C'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Selon vous, quels sont les points à surveiller aujourd'hui ? A mon avis, il faut observer l'ensemble du plateau pour évaluer les performances de chaque monoplace avec un seul train de pneu. Les participants vont essayer plusieurs réglages et embarquer une quantité de carburant variable. Mais en suivant la course de près, on établit des tendances pour chaque type de gomme. On arrive ainsi à déterminer grosso modo le temps qu'un pilote peut rester sur la piste avant de s'arrêter. Il ne va pas encore nuit noire dans les rues de Singapour, mais pourtant la première séance d'essai libre vient de débuter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour suivre ce qui s'est passé lors de cette journée du vendredi, cette soirée du vendredi. On embarque en caméra embarquée avec la Force India du pilote belge pour découvrir ce tracé que l'on vient visiter pour la dixième fois dans l'histoire de la Formule 1. Ce n'est pas le dixième Grand Prix de Singapour, on y reviendra d'ailleurs pendant ce meeting sur l'histoire de cette course avec, pour le moment, le ciel qui éclaire encore partiellement les rues avant que les spots ne prennent le relais. Première séance dédiée à l'installation des pilotes et surtout au gommage de la piste, une piste qui en a bien besoin puisqu'elle est composée à 100% des rues de la ville de Singapour. Un tracé qu'on doit évidemment au célèbre dessinateur, en tout cas l'ingénieur de la Formule 1, Hermann Tilko, on va l'appeler comme ça le designer des plus beaux virages du monde. On lui retiendra quelques réussites malgré beaucoup d'échecs aux yeux des fans, notamment le fameux Turn 8 du circuit d'Istanbul en Turquie. Revenons, si vous le voulez bien, du côté de Singapour. On a déjà appris que différents pilotes auront une pénalité lors de ce meeting puisqu'on en aura un changement de moteur, une nouvelle power unit qui sera installée dans deux voitures différentes. Le français Romain Grosjean aura donc dix places de pénalité tout comme, et là c'est très important, Kimi Raikkonen, le Finlande co-leader du championnat avec son compatriote Valtteri Bottas, va déjà partir avec un handicap de dix positions sur cette grille. En attendant, la première séance d'essai libre est là, donc pour gommer la piste, comme je le disais, rien de particulier à vous signaler, si ce n'est qu'on devrait avoir un meeting qui sera touché par la pluie. On attend des averses, notamment demain pour la qualification et peut-être même pour la course dimanche. En attendant, on va faire un point sur ce qui s'est passé au niveau de cette première séance en termes de résultats et de classement. Depuis le Grand Prix de Monza, Ferrari pleure, puisque la Scuderia a perdu son leadership pour un petit point face à Mercedes et on regarde actuellement les résultats de cette première séance et on constatera que les McLaren ont un joli regain de forme, 14 et 15e position notamment pour Stoffel 22 en super soft. Belle performance. Le vendredi soir et la nuit de vendredi, désormais vous allez découvrir Singapour en train de revêtir sa robe habituelle la nuit. Les nuages, les étoiles bien sûr et les plans de caméras plus jolis les uns que les autres qui font rêver un Grand Prix qui n'a rien à envier à ses petits camarades, notamment Abu Dhabi et Bahreïn qui nous offrent également de bien belles images. Revenons à la compétition avec, vous l'avez vu, et les pneus ultra soft qui ont été montés par différents pilotes. On va donc assister à un meeting où il faudra correctement gérer la stratégie. Vous l'entendez donc, on parle de pluie, de météo et donc les pneus ultra soft que vous avez à l'image vont peut-être servir pour la stratégie de la course dimanche puisqu'on a de plus en plus la confirmation de l'arrivée de la pluie lors de la soirée de course et ce sera l'une des premières fois où on roulera sous la pluie du côté de Singapour. Donc petit stress également de ce côté-là. Une course qui est déjà considérée comme l'une des plus longues si ce n'est la plus longue de la saison et si la pluie vient s'ajouter à l'aventure ça pourrait nous amener à terminer la course au chrono des deux heures et non pas, comme le veut le règlement, au nombre de tours. Dans cette deuxième séance, rien de particulier à vous signaler si ce n'est que l'on confirme que les Ferrari ont amené une nouvelle évolution moteur qui fonctionne bien. C'est ce pourquoi d'ailleurs Kimi Raikkonen a également une pénalité c'est cette nouvelle unité moteur qui a été installée. C'est le cas également chez McLaren depuis Monza où on est satisfait des résultats, on voit de l'évolution avant de peut-être se tourner vers un nouveau motoriste pour l'année prochaine. Effectivement, Honda serait sur le point de casser son contrat mais on y reviendra également pendant le Grand Prix. On est heureux chez Force India et ça se voit puisque ce sont les quatrièmes et cinquièmes positions qui attendent les deux pilotes de l'équipe de Vijay Malia qui n'est d'ailleurs pas présent aujourd'hui sur ce circuit et qui ne viendra à mon avis plus beaucoup si on en croit les rumeurs. Et regardez le classement et on constate une nouvelle fois que ce sont les Renault et les Uber qui complètent cette deuxième séance. La dernière séance d'essai libre se déroulera en soirée, en tout cas de jour. C'est comme cela qu'elle est considérée officiellement avec les derniers préparatifs qui vont préparer les pilotes justement à la gestion de la voiture. Pendant la qualification, on va rouler avec très très peu de carburant et c'est ici que l'on devrait voir les meilleurs chronos pré-qualificatifs. Mais effectivement, j'évoquais rapidement la rumeur comme quoi McLaren pourrait quitter l'équipe McLaren pourrait quitter le motoriste Renault. Ça fait partie des rumeurs qui circulent dans le paddock étant donné les piètres performances montrées depuis quelques années par le motoriste nippon. Et on ne sait surtout pas vers qui McLaren pourrait se tourner. Troisième séance qui, vous le voyez, se passe sans encombre avec comme résultat le meilleur temps obtenu par la Mercedes de Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas qui complètent le top 3 derrière. Belle performance de Romain Grosjean avec la Asse et de Kevin Macduissell, les deux monoplastes américaines dans le top 10 derrière. Les forces indiens sont un peu en retrait. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Objectif est simple, la septième position pour l'équipe Force India. Il est tard ici à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Donc mettez-vous à l'aise et savourez l'action. Je sens que cette séance va être mouvementée, Nicolas Martin. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis. Une météo sournoise, une piste aux conditions variables et un ou deux participants à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres. Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Si vous pensez que le temps va se gâter, vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment. Mais si le temps s'améliore, il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments, un trafic dense par exemple. Et à force de rester sous la pluie, on finit par ne plus y voir grand-chose. Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui. L'appui nous accueille à Singapour pour le début de cette Q1. Effectivement, on pense qu'on peut améliorer du côté de chez Force India. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a énormément de voitures en piste pour le moment et que cette première séance qui dure 18 minutes va avoir un nombre incroyable de concurrents en piste. Pourquoi ? Car il faut absolument sécher cette trajectoire et que pendant tout le temps imparti, les chronos vont chuter. Ce qui explique qu'on peut retrouver différents pilotes à différentes positions qui ne sont pas forcément celles à laquelle ils nous ont habitués depuis le début de la saison. La preuve avec par exemple Julian Palmer, septième ou encore Lennstroll, neuvième. On les a déjà vus un peu plus haut dans la feuille des temps, mais pas aussi bien que cela. On va donc sans doute avoir le retour des leaders d'ici quelques minutes. Il y a actuellement cinq minutes dans la séance. Actuellement cinq minutes écoulées dans cette séance. Et on va retrouver Esteban Ocon à la sixième position. Il faut absolument que les deux Force India passent. Je rappelle évidemment que les deux Force India roulent ici avec le moteur qu'elles utilisaient du côté de Monza. Il faudra donc surveiller la longévité, la fiabilité de ces deux blocs-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on l'a dit. Pénalité pour Raikkonen, pour Grosjean. Nouveau bloc moteur pour les deux Williams, les deux Mercedes. C'est le dernier bloc. Et ce n'est pas le cas de Valtteri Bottas qui a encore un bloc de réserve. Du côté de la radio, on a expliqué brièvement aux pilotes Force India que l'on allait rester dans des conditions similaires pour les deux séances à venir. Donc on attend et on tourne en espérant réaliser le chrono. Et les pistes étant déjà très très longues ici en termes de kilomètres, ça va donc nous réduire la quantité de possibilités, le nombre de possibilités à faire dans ces 18 minutes. Il ne faut donc pas tomber sur du trafic ou pire, commettre l'erreur de se mettre dans le mur, ce qui pourrait d'ailleurs provoquer un drapeau rouge ou un drapeau jaune et du coup perturber les autres pilotes. Allez, on va terminer le meilleur chrono que l'on a pu enregistrer du côté de l'équipe Force India alors que là, Williams qui était sur le chemin du pilote belge s'écarte. Et le verdict du chrono dans cette Q1 sera pour l'instant à 2 minutes 01,528. Et c'est Valtteri Bottas qui s'empare du meilleur temps à l'issue de cette séance. Un petit dixième devant son coéquipier. On notera que du côté des pilotes éliminés, il y aura évidemment les deux Sauber de Marcus Ericsson et Pascal Verlein. La possibilité également de retrouver Stroll dans cette section des pilotes éliminés, tout comme Jolene Palmer et la McLaren de Stoffel-Vandorne. Et dans ces conditions difficiles, on notera la très jolie dixième position de l'autre McLaren, celle de Fernando Alonso. La Q2 débute avec désormais 15 minutes au chrono pour réaliser dans les mêmes conditions le même exercice. Et vous allez voir qu'il y a un petit peu plus d'eau sur cette piste de Singapour. Et on va constater que du côté des pilotes, on est un petit peu plus tatillon, un petit peu plus pointilleux sur l'accélérateur. Et ça peut faire commettre quelques petites erreurs. Je vous rassure, tout s'est bien passé. Pas de pilote, on est un petit peu au large, mais sans forcément aller toucher le mur. Il y a eu d'ailleurs quelques petits contacts avec le béton, sans gravité non plus. Et là, simplement un changement de pneu pour prévenir une éventuelle crevaison. Regardez comment évolue dans la nuit la piste de Sagapour sous la pluie. La visibilité reste correcte grâce aux nombreux éclairages sur les bords de piste. Ça ne devrait pas poser de problème si ces conditions viennent à se rééditer au moment de la course. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. C'est ce qu'on dit à la radio du côté de chez Force India avec pour l'instant la onzième position provisoire. Ça n'est pas suffisant pour ceux ici en Q3. Il faut faire le meilleur chrono et être dans le top 10. On vous le rappelle avant d'accéder à la dernière séance qui verra sans doute Kimi Raikkonen pénalisé de 10 places. Donc il faut absolument qu'il passe en Q3. Et si Raikkonen signe la pole position aujourd'hui, il partira dixième et ne perdra pas de trop par rapport à ses petits camarades. En tout cas au classement, on a un scénario qui est absolument incroyable avec deux pilotes en tête avec 192 points et derrière deux autres pilotes de la même équipe avec 172-18. Bref, on a quatre candidats au titre cette saison et ça risque de s'annoncer très disputé jusqu'à la finale et l'abaissement du drapeau à Damier du côté d'Abu Dhabi. Revenons sur ce qui se passe sur la piste. Pour l'instant, un tour sans grosse difficulté ou sans grosse erreur de la part des pilotes ni chez Force India ni ailleurs. Ça a l'air de bien se passer. Et on va conclure dans le troisième partiel le chrono de cette Q3 qui sera très important. En attendant, la fin de la Q2. Est-ce que ça peut passer ? On survira un petit peu. Est-ce que ça passe en Q3 ? Oui, sixième position pour la Force India du pilote paire. Et à l'issue de cette séance, on retrouvera donc Lewis Hamilton en pole position provisoire. Il va falloir maintenant se placer en Q3. On perd évidemment les deux Touros Rousseau, la dernière Williams, la dernière McLaren. Mais félicitations à Romain Grosjean, le français qui se place en dixième position. Ça n'est pas terminé. Pour l'instant, s'il reste à cette dixième place, il partira vingtième et dernier sur la grille. Je vous en parlais il y a quelques secondes. L'importance du chrono en Q3, c'est surtout qu'il sera en train de se dérouler sous une météo sèche. Il fait beau du côté de Singapour. La piste a été correctement drainée. Ça a bien séché. Et on va donc pouvoir assister à des chronos qui vont être beaucoup plus performants que ce à quoi nous avons eu droit depuis le début de cette soirée de qualification avec tout simplement les pneus ultra soft qui ont été montés par l'ensemble des pilotes. Et on va aussi avoir droit pour la première fois au TRS. C'est cet aileron arrière mobile qui permet de gagner quelques kilomètres heure en ligne droite en réduisant la traction, évidemment. La réduction du drague, évidemment. L'appui aéro qui est moins faible. Alors, du côté de la force India, ça se passe bien pour le moment. On arrive dans cet enchaînement qui est assez particulier, qui a beaucoup évolué. Le virage qui a été le plus redessiné depuis le début de ce Grand Prix de Singapour avec, on le constatera tout à l'heure, des chicanes qui ont été installées ou maintenant le gauche qui passe extrêmement rapidement. On se rappelle que Pastor Maldonado et notamment les pilotes Force India à l'époque étaient allés titiller les murs, ce qui avait valu de redessiner un petit peu le vibreur à l'intérieur lorsque la chicane avait été supprimée au fil des années. Ici, on arrive du côté du secteur du terrain de football avec à gauche la tribune du terrain que l'on emprunte et ensuite la fameuse chicane où juste avant, il y a eu le fameux Renault Gate. 10 ans d'ailleurs de Renault Gate. On reviendra là-dessus avec la victoire de Fernando Alonso ici en 2008 et la sortie, attention, on est allé frôler le muret de béton et on va terminer ce chrono du côté de l'équipe Force India. Pour l'instant, c'est le 9e temps et on va finalement se placer 8e derrière Esteban Ocon. Et à l'issue de la qualification, Raikkonen perdra sa pôle position, 10 places de pénalité. Ce sera donc Bottas devant Hamilton en première ligne. Ricardo et Verstappen seront juste derrière. Bravo à eux et devant son Sébastien Vettel. Bonjour, ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. On ne change pas un objectif simple chez Force India. L'objectif, c'est la 7e place. Je suis avec Nicolas Martin dans la cabine ce soir. C'est une grosse course, une véritable épreuve d'endurance. Je me demande quel est l'état d'esprit sur la grille en ce moment. Il faut souligner les conditions de course très difficiles, surtout si l'on considère que c'est la course la plus longue du calendrier en termes de durée. C'est aussi l'une de ces courses au cours de laquelle il ne faut pas oublier de boire, sous peine de se déshydrater. Souvenez-vous du jeune Kevin Magnusson il y a quelques années. Et puis, il ne faut pas oublier le revêtement inégal. Jetez un oeil aux caméras embarquées si vous avez l'occasion pendant la course. Les mouvements des suspensions et du châssis sont incroyables. Maîtriser la voiture est une épreuve de force. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Verstappen, Sébastien Vettel et Ocon. Une force India, Hülkenberg, Sainz et Felipe Massa. Raikkonen, Kviat, Fernando, Alonso et Magnussen. Van Dorn, Balmer, Landstrand et Marcus Eriksson. Verlein et Romain Grosjean qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et tout à fait, mon cher Jean-Paul, merci beaucoup pour cette présentation alors que les pilotes démarrent le tour de formation. Nous ne trouvons pas de problèmes techniques qui viennent de la pratique. Regardez le RPM à un full start. Nous allons faire un breakdown. Ok Jean, tout est bien pour moi en board. Tout est bien pour moi en board. Vous découvrez la composition des pneumatiques allouées aux pilotes pour ce meeting avec la possibilité évidemment de choisir entre des pneus ultra soft, super soft et soft. Et certains ont déjà opté pour les pneus à bande rouge qui pourraient leur permettre d'effectuer un arrêt de moins si la pluie venait à se mêler à l'aventure. Le driver of the day, vous le découvrez. Il s'agit du pilote belge qui a remporté son premier grand prix. Vous l'avez également en caméra embarqué avec 69,16% des voies. L'une des plus importantes moissons de voies depuis le début de l'instauration de ce driver of the day avec évidemment la victoire d'un pilote belge. Ça n'est pas pu arriver depuis Thierry Boutsen, rappelez-vous. Et évidemment, cela avait grandement réjoui les supporters du plat pays qui avaient cru un moment à Spatrancorchamps avant la désillusion évidemment des derniers tours. Mais la force India est revenue ici à son rythme, à son emplacement dans le peloton, c'est-à-dire la quatrième force à égalité avec Red Bull. On va dire que pour l'instant, Red Bull reste devant malgré tout avec donc Esteban Ocon qui a pour la première fois et bien depuis longtemps passé devant et bien la moustache de son coéquipier du côté de la qualification. La pôle donc pour Valtteri Bottas, les deux Mercedes devant. Ce n'est pas pour aider Ferrari qui va donc voir l'un de ses pilotes partir et bien en onzième position. Kimi Raikkonen sera derrière son ancien équipier Philippe Massa qui a fait une très belle performance. Dixième position avec la Williams Mercedes et derrière on retrouve évidemment Gviatt. treizième position d'Alonso, formidable pour le nouveau bloc Honda. Ce serait dommage de le quitter pour l'année prochaine. Je rappelle que ça reste toujours en discussion du côté de McLaren alors que là, on a allumé un petit peu les pneus du côté de la force. Il a essayé de mettre bien tout cela en température et pour le reste, on notera donc la dernière position de Romain Grosjean avec une pénalité de 10 places pour changement d'unité moteur. Il y aura donc des risques de pluie. On va garder ça à l'œil pour ce départ. Tout le monde sera chaussé de pneus et bien pour piste sèche des Ultrasoft hormis quelques exceptions. La grille est en train de se former. Le drapeau vert va être présenté dans quelques instants le départ du Grand Prix de Singapour. Tout semble parfait pour démarrer le 14e Grand Prix de cette saison de Formule 1. Les feux s'éteignent. On roule à Singapour avec un bon envol de la position de Valtteri Bottas. D'ailleurs, on tente déjà de se décaler à 3-4 de front avec une hasse qui a pris un excellent envol. Attention à la voiture de Daniel Ricciardo qui vient titiller Lewis Hamilton. Et attention, le Britannique qui pourrait peut-être perdre sa deuxième position dans le prochain droit. Est-ce que Ricciardo peut placer sa red bull ? Ils sont côte à côte. Non, Hamilton garde l'avantage sans doute grâce à ses pneus ultra-soft. Eh bien, on a donc Valtteri Bottas en tête devant son équipier Hamilton. Derrière, on retrouve Ricciardo et Verstappen prêt à bondir devant la dernière des Ferrari survivantes, celle de Sébastien Vettel. Ensuite, Esteban Ocon. Très bon départ de Nico Hülkenberg. Et derrière, eh bien, tout azimut, on retrouve la deuxième force india du pilote belge talonnée par les Toro Rosso et les hasses. Excellent départ de Kevin Magnussen également. Il partait de la 14e place. On est en caméra embarqué avec le pilote belge dans ce premier tour. Et on voit d'ores et déjà qu'il faut passer très très près des murets. On n'est pas encore avec des pneus à température. Il va falloir encore un petit tour pour que tout se mette convenablement dans les bonnes fenêtres. Et regardez déjà au passage de l'épingle. Ici, on a Kevin Magnussen qui a réussi un excellent envol et qui est à la bagarre avec l'une des Toro Rosso devant Kimi Raikkonen. Alors, est-ce que ça peut passer du côté de la Toro Rosso ? On va voir ça avec attention. Et Daniel Ghiat à l'intérieur. Et le russe qui est battu pour la 10e position. Très bon départ de Magnussen qui a gagné 4 places. Ce n'est pas si simple. Et de doubler sur ce circuit un envol qui s'est déroulé sans aucun contact et aucun accrochage notoire. Il y a peut-être eu quelques petits coups de roue mais globalement ça s'est bien passé. Retour avec Daniel Ghiat à la fin de ce premier tour où on verra Valtteri Bottas le couvrir en tant que leader pour l'instant dans ce Grand Prix. C'est parti pour l'instant pour une course qui s'annonce très longue. On dit souvent que ce sont les courses les plus longues les plus difficiles l'endurance est au programme aujourd'hui. Et en tout cas Kevin Magnussen est bien dans les points 10e place pour lui. Non 11e position maintenant au passage du Transpoder on avait un peu de retard sur notre écran. On vous rappelle également que l'obtention du DRS se fera à partir du 3e tour de course à Sainz qui est passé. Est-ce que Ghiat va suivre maintenant ? On a hâte de voir ce qu'on va faire Kimi Raikkonen ici qui est à la 12e position le Finlandais qui a perdu une place au moment de l'extinction des feux il faudrait d'ailleurs revoir le départ on espère voir un peu comment ça s'est passé pour le champion du monde finlandais juste devant la McLaren d'Alonso Espagnol qui profite de l'évolution de son bloc Honda pour être passé devant ça et Van Dorn qui est juste derrière l'excellent départ de Stoffel Van Dorn il était 15e et il s'en est plutôt bien sorti Alonso derrière également pas mal on reste à l'image avec Kimi Raikkonen jeter un coup d'oeil sur l'état du moteur de cette force India il a déjà fait Monza ce bloc et il va sans doute avoir du mal de tenir la chaleur de la Malaisie on va sans doute assister à d'autres pénalités d'ici la fin de la saison pour les différentes équipes et d'ailleurs en parlant de pénalités il se pourrait qu'il y aurait des pénalités de gris qui soient instaurées l'année prochaine en fonction de la réglementation qui soient un peu moins rues dans ce qui concerne les problèmes de changement de bloc alors que le meilleur tour en course passe de main en main c'est Hamilton qui le détient à l'issue de cette deuxième boucle on rappelle la réglementation à la radio du côté de chez Force India la Force India qui ne parvient pas à remonter on s'attendait peut-être à trouver le moteur Mercedes moins en difficulté que cela pour les voitures clientes on sait que ça n'est pas la course de Mercedes d'habitude mais là avec les problèmes de Ferrari regardez Red Bull qui se retrouve avec ses deux voitures en train de protéger face à la Ferrari de Sébastien Vettel et attention parce que pour l'instant celui qui fait le joli coup alors il est très très tôt pour le dire dans cette course mais c'est bien le Finlandais Valtteri Bottas qui s'installe pour l'instant en tant que leader Alors qu'on dit attention de bien rester ailleurs qu'au vibreur parce qu'on a des petits soucis avec l'électronique du côté de chez Force India Retour avec Max Verstappen qui chasse toujours son coéquipier pour la troisième marche du podium les deux Red Bull qui fonctionnent bien ici mais qui il faut l'admettre bouchonne la Ferrari de Sébastien Vettel est-ce que le pilote allemand va pouvoir jouer de sa stratégie ? On est parti pour l'ensemble des pilotes en pneus super soft je le disais mais certains ont tenté le coup des soft c'était le cas en fond de peloton pour la voiture de Verlein-Eriksson Palmer et je crois Lennstroll Allez c'est parti avec Kevin MacDussen qui avait pris un bon envol c'est lui qui avait créé voilà la quatrième ligne à l'intérieur et qui avait pris tout le monde de revers pour venir se placer à la dixième place quasiment à la sortie de l'épingle et il sera finalement pris en sandwich entre les deux torrents au beau départ du Danois hop il y a eu contact avec Daniel Ricciardo Hamilton qui n'était pas content il a levé la main le britannique il y avait effectivement eu une petite touchette entre la Red Bull et la Mercedes le départ de Raikkonen en caméra embarquée maintenant Kimi condamné à choisir l'extérieur et qui finalement va perdre du temps avec Massa et c'est Alonso qui va tirer un petit peu parti de cette situation bon départ du pilote espagnol avec la McLaren Honda retour au direct si vous le voulez bien avec la lutte qui oppose toujours Kevin Magnussen aux deux torrents rousseaux de Daniel Guiat et de Carlos Sainz tout ça sous le regard de deux champions du monde la voiture de Raikkonen et celle d'Alonso qui suivent juste derrière ce petit train alors que devant un autre train fonctionne bien c'est le train Mercedes ok Jeff copy do we have enough time to do one stop one stop only oh et l'information vient de tomber du côté de chez Forcedia c'est la première fois qu'on évoque la météo aujourd'hui du côté de de l'équipe britannique on va donc retrouver dans dix minutes des premières gouttes de pluie voilà ce qu'on annonce à la radio bon je dois vous avouer que pour le moment je n'y crois pas trop il fait encore assez dégagé de ce que je peux voir dans le ciel oh attention de ma cabine et là on était très généreux sur les bords de piste pour la Forcedia sans doute un souci il n'a pas gagné outre mesure du temps alors qu'on entend à la radio que la puissance du moteur va diminuer effectivement moteur très usé du côté de chez Forcedia attention parce qu'ici Valtteri Bottas est en train de se faire menacer par Hamilton et au championnat peut-être intéressant si Hamilton repassait devant Bottas attention ici la menace sur Hulkenberg pour la Forcedia qui donne tout regardez l'état des composants mécaniques grâce à notre graphique et chez Forcedia on recalcule un petit peu et on parle de 10 à 15 minutes désormais pour la pluie ce qui pourrait être un peu plus logique on va dire mais surtout on parle de passer directement les intermédiaires alors c'est là que les pilotes qui ont peut-être pris le risque de partir avec les pneus super tendres et pas les ultra tendres c'est le cas de Ricardo qui est en train de bouchonner son équipier Vettel et Eocon ouais effectivement on fait un peu le point du côté de chez Forcedia et c'est vrai que ceux qui sont partis voilà par exemple comme les Toruro soit avec les pneus super soft oh la voiture qui s'arrête qui est c'est Daniel Gviatt le pilote russe qui s'arrête sans doute un problème de transmission sur cette Toruro attention peut-être nous allons assister à une virtual safety car et Bottas en tête à queue il vient de sortir juste devant nous il s'est accroché avec Hamilton attention drapeau jaune on va sans doute avoir une safety car regardez la Mercedes qui est arrêtée en plein milieu de la piste et c'est une catastrophe au championnat pour le Finlandais qui était en tête va-t-on avoir pour une safety car la direction de course ne bouge pas pour l'instant l'ensemble du peloton est en train de passer en découvrant la Mercedes arrêtée et oui voilà Bottas qui semble-t-il a eu un problème mécanique sur sa voiture il ne s'est pas accroché avec Hamilton visiblement de ce qu'on a pu voir nous comme il y a je ne les avais pas vus mais effectivement il n'y a pas eu contact entre les deux simplement Bottas est parti en tête à queue serrant son moteur au bout de la ligne droite alors il a pu remettre en note les commissaires qui sont en train fin de vivre là devant notre cabine les commissaires sont en train d'évacuer la voiture de Bottas sans drapeau jaune instaurée par la direction de course en safety car alors je sais que le circuit est long qu'il y a du temps avant que les voitures reviennent mais de là à laisser les commissaires intervenir de la sorte c'est à ses limites je trouve alors qu'on annonce maintenant de la pluie dans les dix prochaines minutes et bien c'est lancé pour ce grand prix l'effet de course s'enchaîne l'abandon de la tour de Dalil Gviat succédant à celui de la dernière course où ça n'avait pas été la folie non plus pour Dalil Gviat et bien ici c'est Bottas qui va de nouveau souffrir alors il va falloir faire le point maintenant on a désormais Hamilton et hop et Vettel en tête on a frôlé le mur du côté de chez Force il y a oh il s'en passe des choses pour l'instant dans ce grand prix de Singapour il va falloir faire un point au moment où les premiers pilotes vont sans doute rentrer d'autres gommes et voilà Hamilton seul en tête Hamilton seul en tête alors au niveau du classement ça pourrait mettre le pilote britannique bien en tête il prendrait 25 points par rapport à à Bottas alors maintenant il faut surveiller Sébastien Vettel tout le monde gagne une position derrière également problème pour Verstappen oui le ton ralenti Verstappen au ralenti dans la ligne droite un problème également attention mais ça c'est pas possible ça va pas s'arrêter et le peloton qui arrive derrière Verstappen qui ralentit que se passe-t-il crevaison à l'arrière gauche peut-être à contact avec le mur pour le jeune pilote néerlandais non c'est à l'arrière droit qu'on a crevé du côté de chez Red Bull alors là c'est en train de tourner à l'avantage de certains pilotes il faudra faire le point pour le classement mais successivement nous avons des problèmes et l'abandon pour la voiture de Gviatt et de Bottas et maintenant c'est Verstappen qui est au ralenti avec une crevaison sans doute on est allé percuter le mur alors que là on est très généreux sur la trajectoire avec la Force India et ses pneus super soft qui donc pourraient peut-être attendre la pluie et ne faire qu'un arrêt ou deux par rapport où peut-être d'autres pilotes en souhaiteraient deux ou trois c'était l'avantage de partir avec ces pneus-là par rapport aux pneus ultra soft qui pour l'instant fonctionnent mieux donc je comprends qu'Hulkenberg reste devant la Force India avec son moteur Mercedes ça va être compliqué de passer le Renault est un peu plus souple à ce niveau-là dans ses conditions urbaines on l'avait déjà vu à Monaco on revient en caméra embarquée sur la Force India mais deux abandons successifs dans ce Grand Prix et dans quelques minutes on pourrait retrouver Raikkonen aussi un peu plus haut dans la hiérarchie au sort large du côté de la Force India et Hamilton qui dispose désormais d'un avantage extrêmement conséquent par rapport à ses adversaires et quand on sait que Mercedes est ici sur un des circuits où la voiture est le moins à l'aise on se demande si Ferrari n'a pas tout simplement perdu le championnat alors il ne faut pas trop vite enterrer la Scuderia c'est bien ce qu'on a appris au fil des années il faut toujours compter sur eux jusqu'au dernier moment de course alors qu'attention on a un bon run de la part de la Force India sur Nico Hülkenberg à l'extérieur et le pilote allemand qui reste devant belle défense de la Renault d'Hülkenberg où est-ce qu'on va plonger à l'intérieur pour la Force India oui on se porte à la hauteur d'Hülkenberg et Hülkenberg qui reste devant belle manière de défendre pour l'allemand alors que l'on voit Verstappen dans le troisième partiel qui tente de revenir Hülkenberg le point de Stoffelvendor dans Benji qu'on n'oubliera pas celui-là on aura marqué les fans du pilote court 13 on était brièvement avec Magnussen alors ça s'arrête au box voilà l'entrée dans les stands pour la voiture de Verstappen complètement arrêtée oh et on plonge chez Force India et on bloque les roues pour les deux voitures on parvient à s'éviter on l'a même pris on avait deux voitures dans le mur à ce niveau-là et l'usure du bloc moteur à 70% quasiment pour la Force India oh là on a peut-être la possibilité de passer on est très bien ressorti du droit pour la monoplace numéro 91 on essaie à droite on essaie à gauche oui il a trouvé l'ouverture il va falloir freiner maintenant et Hülkenberg qui bloque ses roues et qui laisse passer finalement le pilote belge alors que derrière c'est l'explication également du côté de chez Sauber avec les deux pilotes qui sont en ultra soft on reste sur le plan A chez Force India ça signifie peut-être un arrêt et retour d'A Milton au box premier arrêt pour l'un des hommes de tête et c'est Hamilton qui va stopper bonjour monsieur il a la possibilité d'observer un arrêt qui va lui permettre de chausser un nouveau train de pneus ultra soft ils sont encore neufs Vettel le suit juste derrière et ça va laisser Esteban Ocon en tête du Grand Prix à moins que Daniel Ricciardo ne soit passé je crois que Ricciardo est en tête voilà devant Ocon arrêt d'Hülkenberg qui venait de perdre une position également face à la La Force India ça rentre également chez McLaren et chez Williams deuxième train de pneus ultra soft pour Hülkenberg arrêt parfait Alonzo même stratégie et après également chez Haas pour le français Romain Grosjean stratégie donc à deux arrêts pour ces pilotes on a remonté également et des pneus ultra soft chez Williams et on relance tout ce beau monde en piste alors pour l'heure ça nous met donc en première position Daniel Ricciardo avec l'arrêt de bulle deuxième Esteban Ocon troisième place pour le pilote belge sur la Force India et Hamilton est ressorti quatrième juste devant les autres voitures étant donné que le reste du peloton a également stoppé donc stratégie à deux arrêts pour ces pilotes là donc deux relais en pneus ultra soft et un relais en pneus soft un pneu en attente du côté également de chez Ferrari on devrait peut-être voir arriver Kimi Raikkonen oh et on attend de la pluie dans les cinq prochaines minutes alors attention parce que ceux qui sont en train de rentrer maintenant pourraient peut-être se voir pénaliser d'un arrêt supplémentaire par rapport aux pilotes qui attendent et qui pourraient monter les gommes intermédiaires ou pluie en fonction de ce qu'il va tomber comme quantité d'eau sur les rues de Singapour alors on s'arrête pour Ocon on s'arrête pour Ricardo et on va retrouver une Force India en tête ah ça fait plaisir de voir que la stratégie différente peut peut-être fonctionner retour de Magnussen au box tout comme Raikkonen et la voiture de Van Dorn on va repasser dans le fond Stoffel voilà pareil au niveau de la stratégie de Julian Palmer le britannique est également là alors qu'on perd du temps du côté de Magnussen ah beaucoup de temps perdu pour le Danois c'est dommage c'est dommage pour Magnussen retour au box du côté de chez Force India ça me paraît un peu prématuré pour un pilote chaussée en pneu super soft alors que les deux A passons maintenant à la bagarre Magnussen et Romain Grosjean qui se livrent maintenant bagarre en piste derrière je crois Fernando Alonso qui doit être là devant effectivement Grosjean à la chasse de Magnussen pour la douzième position Grosjean a déjà ravitaillé allez retour en tête où on poursuit avec désormais Carlos Sainz troisième qui n'a toujours pas ravitaillé non plus mais regardez Lewis Hamilton avec ses nouveaux pneus ultra soft qui est revenu sur la Force India avec ses gommes usées et ce devrait être une formalité pour le champion du monde britannique de reprendre la tête de ce Grand Prix avec l'aide du DRS qui plus est dans le premier secteur Hamilton qui va attaquer à l'extérieur sur les freins et la Force India qui n'insiste pas qui laisse passer Hamilton retourne à sa position initiale donc leader de ce Grand Prix devant la Force India qu'il vient de dépasser Hamilton en parfaite maîtrise du Grand Prix pour le moment avec une avance incroyable sur ses poursuivants mais il a stoppé Hamilton et les pneus neufs sur la Mercedes numéro 44 et vous vous entrepercevez derrière une Force India qui est déjà larguée à près de 2 secondes de la voiture qui vient de la doubler pas d'arrêt ce tour-ci pour moi Jeff on va tenter le pari de la pluie je pense chez Force India alors que là on a Sainz qui résiste à 2 pointures derrière lui on a Ricardo et Raikkonen je crois ou Ricardo et Vettel non Ricardo et Vettel qui sont bloqués voilà pourquoi Hamilton a autant d'avance sur ses poursuivants c'est Carlos Sainz qui l'espagnol n'a pas ravitaillé avec ses pneus super tendres et à l'image de ce que fait la Force India on va sans doute ravitailler plus tard c'est normal c'est logique alors là il va peut-être plonger et non il continue donc du coup ça permet à Hamilton d'accentuer son avance je pense que là Ricardo va déboîter on protège du côté de Sainz sans complexe du côté de la Toronso et Vettel qui passe Vettel à l'extérieur qui lui n'a pas la patience allez le DRS sur la Ferrari et ça passe à l'extérieur avec un léger coup de roue pour dire mon ami je te remercie pas pour le temps que tu m'as fait perdre là derrière et un petit blocage de roue pour perdre encore plus de temps attention ça bloque aussi les roues ici la force india qui continue alors pour l'instant pas de pluie en vue on avait prédit 5 minutes ça devrait donc arriver sous peu sur les caméras pour l'instant rien du tout même si je vous avoue qu'il fait noir donc c'est difficile de deviner les nuages en plus ajouter à ça les nombreux bâtiments qui sont très très hauts ici dans la ville de Singapour attention attention ah des gouttes d'eau sont rapportées dans le premier secteur il y aurait des gouttes d'eau dans le premier secteur et Daniel Ricciardo va avoir du mal alors les premières gouttes de pluie qui devraient tomber dans le premier partiel on va suivre ça avec attention surtout pour les pilotes qui n'ont pas opté pour un ravitaillement maintenant ce sera intéressant de voir qui va rester en piste surtout si la pluie vient être très intense pour le moment il n'y a absolument pas de raison de passer à des pneus intermédiaires il fait parfaitement praticable sur le circuit vous le constatez par vous même ah et ça rentre ça y est ça rentre pour la Toro Rosso de Carlos Sainz Jr qui va donc libérer ses petits camarades c'est Ricardo qui va être content et de la pluie dans le deuxième partiel maintenant attention la pluie qui s'installe véritablement dans ce Grand Prix allez deuxième train de pneus on repart sur des ultra soft pour Sainz il aurait peut-être fallu tenter les intermédiaires alors que l'on aperçoit désormais les premières gouttes de pluie ruisselées sur les caméras et regardez sur le cockpit de la Force India il pleut maintenant la pluie commence à tomber et ça glisse on le constate également dans le comportement des voitures ici on a Alonso qui est sous la menace je crois de la voiture de Kimi Raikkonen Raikkonen qui déboîte sur Alonso Alonso qui tente de fermer la porte et Raikkonen qui passe bien joué pour le Finlandais et on joue des points importants pour les deux pilotes tant pour le maintien de l'équipe McLaren Honda que pour les chances de titre du côté de Raikkonen caméra embarquée avec Alonso maintenant Hamilton qui déroule toujours pas de changement de pneu prévu même si on rapporte que ça glisse du côté de la radio et deux secondes c'est le temps perdu à chaque tour par la force India avec ses pneus usés par rapport au pneu neuf de Sébastien Vettel derrière ça y est maintenant il pleut dans les trois partiels de toute façon maintenant on avait la confirmation à l'image qu'il pleuvait un peu partout dans les rues de Singapour et ça va nous permettre peut-être d'assister à un retour derrière des moteurs peut-être un peu plus faibles on va voir comment la course va se décanter peut-être avec également les risques de safety car qui sont toujours très présents ici mais pour l'heure on a plus l'impression d'assister à des pilotes à une course avec des pilotes qui sont très 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 prudents pas énormément de risques dans le comportement des voitures regardez l'usure des pneus à 50% sur le train arrière du côté des pneus super soft Vendant qui fait une belle course pour l'instant elle est devant Mac Nussen à l'image la Toro Rosso de Sides qui s'attaque à la voiture de Julian Palmer le britannique alors que vous voyez les gouttes continuent de tomber de manière éparses un peu partout sur la piste et d'ailleurs vous avez peut-être constaté le changement de livret du côté de l'équipe Williams pour certaines raisons il est nécessaire ici que l'équipe ne porte pas les couleurs de son sponsor et bien suite aux lois différentes lois de tabac et aux lois et vin ça nous permet ici de retrouver une Williams toute de bleu vêtue mais elle devrait normalement dès le prochain grand P retrouver ses couleurs ça glisse ça glisse vous le voyez dans le comportement de la force syndia alors c'est vrai qu'ici on n'a pas eu trop de pluie attention parce qu'après Hamilton maintenant c'est Vettel qui est sur les talons de la voiture rose et l'allemand qui va peut-être pouvoir également se débarrasser de lui et s'emparer de la deuxième position Vettel qui est beaucoup plus rapide que son adversaire il faut maintenant pouvoir porter l'attaque sans prendre trop de risques du côté de l'allemand la piste est humide alors qu'on vous présente un petit encart qui vous rappelle que vous pouvez voter pour votre pilote du jour dans la description vous retrouverez le lien Stropole qui vous permettra d'élire le pilote qui vous aura marqué pendant ce grand prix de Singapour pour l'instant Hamilton est pour l'instant effectivement l'un des candidats à ce titre parce qu'il est tout simplement parfait aujourd'hui le pilote britannique rien à reprocher bien aidé par les conditions il a su tirer parti de sa première ligne et de l'abandon surtout de son coéquipier alors retour hop en caméra embarquée avec la force india ça glisse fortement Vettel est toujours derrière dans ce 16ème tour on est au cap de la mi-course maintenant et on continue de rouler avec des pneus slick la Vettel qui va finir par passer sans doute à la prochaine zone de DRS on va surveiller ça la caméra sur l'aileron arrière de la force india magnifique au niveau des trajectoires on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde entre la la voiture rose et la voiture rouge la force india qui arrive un petit peu en vrac dans la ligne droite Vettel avec le DRS il n'y a pas encore de suppression de l'aileron arrière étant donné que la piste n'est pas déclarée possiblement humide pour le moment et Vettel ne trouve pas l'ouverture le moteur Mercedes qui parvient à protéger le pilote belge effectivement c'est vrai que dans le passé on a pu voir quelques événements ici qui avaient été marquants notamment pour l'équipe Ferrari lors de la première édition de Massa qui a sans doute avec la casse moteur en Hongrie perdu le titre de champion du monde avec cette immense erreur et il était reparti avec le tuyau d'essence encore accroché à sa Ferrari s'arrêtant au bout de ligne droite provoquant une safety car et surtout la fin de ses chances d'obtenir le titre depuis la même année nous avions eu droit également à ce qu'on avait appelé le Picket Gate on demande les pneus intermédiaires chez Force India intéressant le choix de l'équipe Force India alors que je termine le petit point historique si vous le voulez bien avec effectivement la première course qui aurait vu Nelson Picket se faire virer et la voiture qu'il pilotait avait été emmenée volontairement dans le mur pour créer une safety car et avantager Alonso et à l'époque ça avait fait beaucoup parler ça avait d'ailleurs permis à Romain Grosjean l'année suivante de revenir en Formule 1 en tant que sauveur hop et ça y est ça passe pour Vettel ça passe pour Sébastien Vettel qui a trouvé l'ouverture assez facilement bout de ligne droite de toute façon les pneus sont complètement morts du côté de la Force India on attend la pluie et on est prêt à rentrer ce tour-ci alors qui va plonger dans les box pour les pneus intermédiaires on garde ça l'oeil Räikkönen qui va venir chercher la voiture de John Palmer ou de non Nico Hülkenberg autant pour moi c'est bien la voiture de l'allemand meubant et non pas celle de son coéquipier Britannique qui d'ailleurs pourrait perdre son volant l'année prochaine ils sont jettent un coup d'oeil au classement certes on retrouve régulièrement dans les points Nico Hülkenberg pour Nia Palmer c'est un petit peu moins facile oui donc un grand prix qui était revenu en 2007 de par la volonté de Bernie Hülkenberg ça glisse là on peut plus vous mentir ça glisse vraiment vraiment beaucoup ici à Singapour on devrait voir les premières voitures peut-être tenter le coup des pneus intermédiaires si ça ne pleut pas forcément énormément pour le moment alors regardez un petit peu l'état du moteur de la force India c'est un petit peu compliqué à gérer ça glisse énormément attention de ne pas aller toucher le mur là on a très vite cassé un museau et oui le grand prix de Singapour qui avait déjà eu lieu en 1966 le premier avait été remporté par un pilote qui s'était apposé sur le circuit de Thompson Road un grand prix qui avait été d'ailleurs réservé au Formule 2 jusqu'en 77 avant le retour en 2007 comme je le disais par la volonté d'Ecclestone en prix nocturne ici on donne l'écart à la radio sur Vettel et un grand prix qui avait été également marqué en 2011 par l'obtention du deuxième titre de Sébastien Vettel lorsqu'il s'était imposé avec la Red Bull c'est d'ailleurs lui la pluie s'installe et la piste glisse on remet des pneus super tendres au pilote de tête et bien ce pourrait être une erreur nous ne sommes pas encore dans les conditions pour passer des intermédiaires et retour également au box de Vettel qui chausse également des pneus super tendres deuxième arrêt la stratégie est respectée pour les deux hommes de tête je crois que c'est je crois que c'est Estéban Ocon derrière qui également se présente non c'est le pilote belge et qui lui va monter des intermédiaires attention premier pilote a opté pour les pneus sculptés alors il va falloir surveiller les chronos de la force c'est un coup de poker incroyable si la pluie venait à augmenter d'un coup ça pourrait être absolument formidable il serait un arrêt en avant sur ses adversaires ça pourrait le monter sur le podium et attention parce que pour l'instant c'est pas la folie avec Kevin Magnussen qui revient sur la force India le Danois qui est plus rapide avec la haas en pneus slick que son adversaire en pneus intermédiaires alors oui un petit peu de sous-virage mais ça reste ça reste pilotable vous voyez les premières traînées d'eau qui arrivent on est un peu plus lent mais sur les freinages ça reste correct arrêt au box des Stépanocon ça pourrait être un bon call du côté de chez Force India si on l'a rappelé pour monter des intermédiaires arrêt au stand pour Kimi Raikkonen le Finlandais qui doit sauver sa course et qui lui aussi remet des pneus slick seule la Force India est en pneu pluie pour le moment et on va remettre des Ultrasoft à Stépanocon aussi donc pour l'instant le pari des intermédiaires ne fonctionnerait que pour cette voiture et il va ressortir devant Kimi Raikkonen mais derrière Stépanocon il y aurait un problème pour Stépanocon on vient de dire à la radio que son coéquipier était en difficulté peut-être un problème suite à l'arrêt au stand pour le français c'est vraiment pas espéré alors qu'on attend une pluie forte dans les 20 minutes du côté du circuit ça s'intensifie et on va chercher l'eau du côté de la Force India numéro 91 nous allons rester sous une pluie faible pendant les 20 prochaines minutes c'est le constat que l'on a fait chez Force India mais pour l'instant ça pourrait être positif pour l'instant du côté de la voiture de Raikkonen on est toujours bloqué à la 7ème position derrière la voiture d'Hulkenberg ça pourrait être intéressant de voir des pilotes commencer à rentrer monter des intermédiaires maintenant mais ce qui est hallucinant c'est qu'on a exactement le même rythme pour les pilotes en slick que pour la Force India en intermédiaire ils tournent deux dixièmes moins vite ce qui n'est pas excessivement plus important donc là il y a quand même des gouttes d'eau qui commencent à arriver sur les caméras sur les arceaux des voitures Raikkonen vraiment là bloqué derrière cette cette Renault et bien il n'ira pas gagner son son grand prix de Singapour aujourd'hui Raikkonen du côté des records c'est Vettel qui a gagné quatre grands prix ici devant Alonso qui en a remporté deux dont un je vous le disais tout à l'heure de manière un petit peu discutable tout premier en 2008 alors qu'il était retourné chez Renault après une année très compliquée chez McLaren au côté d'Hamilton c'était d'ailleurs la seule victoire d'Alonso sur Renault depuis j'avais évoqué la dernière victoire de Force India sous les couleurs de Jordan lors du lors du dernier grand prix en parlant du grand prix de Belgique en 1998 il y avait également eu d'autres grands prix dans l'euphorie je n'étais pas sûr de mes souvenirs il y avait évidemment Frenzen qui s'était apposé au Nürburgring en 1999 et surtout la victoire mais celle-là elle n'était pas officielle elle était sous discussion de la FIA c'était au Brésil en 2003 lorsque Giacardo Fitzsickel avait récupéré la victoire des mains de Rande Dennis et de Kimi Raikkonen à Imola donc mea culpa sur cette erreur dans mes souvenirs ça y est Raikkonen qui a peut-être retrouvé l'ouverture sur la Renault on voit ça pas forcément voilà au premier plan et Raikkonen qui passe est-ce que le Könberg résiste oh belle manœuvre de la part du pilote allemand là qui défend chèrement sa peau et qui reste devant Raikkonen qui croise non ça glisse beaucoup on voit que les voitures sont un peu en difficulté en milieu de virage et Raikkonen qui se bat pour la sixième position alors que devant la force India est en pneu intermédiaire en difficulté on a dit que le DRS désormais est désactivé ce qui signifie que la piste est officiellement déclarée humide par la direction de course et qu'on ne peut plus utiliser l'aile roue arrière mobile on va donc voir peut-être les pilotes plongés dans les box maintenant chaussée des intermédiaires Lewis Hamilton pour l'instant qui est toujours leader et qui est solidement attaché à sa première position dans le premier partiel attention parce que si la force India a un arrêt de moins elle pourrait avoir complété ce grand prix avec tout simplement un seul arrêt et on plonge du côté d'Ocon on va monter les intermédiaires ou alors on va abandonner parce que Ocon avait perdu 4 secondes sur le tour précédent et on est rentré également pour Daniel Ricciardo et ça rentre pour tout le monde derrière on voit Raikkonen avec Hülkenberg et ça y est on monte des pneus intermédiaires chez tout le monde Verstappen ressort avec des intermédiaires Ocon également ah ça y est la valse qui est lancée dans la pitlane ce sera également des gommes sculptés pour l'allemand qui va ressortir juste devant Kimi Raikkonen oui il aura conservé sa place au terme de l'arrêt au box et bien voilà attention continue pour Romain Grosjean qui lui n'a pas décidé de stopper ce tour-ci le français Van Donde ressort avec des gommes intermédiaires c'est le cas également pour la Toro Rosso de Sainz on voit Van Donde qui s'arrête ici alors que Massa repartait tout le monde passe en intermédiaire c'est le pneu qu'il faut maintenant pour terminer ce grand prix et Palmer derrière qui est là également avec Lennstroll on est prêt chez tout le monde et bien on aura fait un coup magistral chez Force India avec un seul arrêt et ça pourrait mettre le pilote belge en troisième position Verlaine ici alors qu'on ressort du côté de Stroll et bien tous les mécaniciens sont sortis prendre une petite douche dans la pitlane de Singapour et bien on va faire un point sur le classement alors que le leader rentre retour au box du leader et on aura donc fait trois arrêts du côté de chez Mercedes il ne le faut pas se louper parfaitement exécuté pour les hommes de Woking alors maintenant est-ce que derrière Vettel va aussi rentrer vu Raikkonen déjà tout le monde est en intermédiaire sauf erreur de ma part et ça nous met Vettel deuxième en intermédiaire et potentiellement Hamilton est bien leader de ce grand prix et attention on glisse du côté de la Force India et on est allé au large alors on n'est pas content du côté de chez Force India on se fait rappeler à l'ordre sur les traques limites c'est la réponse et simple si le directeur de course n'est pas content qu'il vienne essayer de tenir cette voiture dans ces conditions et on peut comprendre que ça n'est pas simple on est avec Alonso dans les points Alonso dans les points avec la huitième position pour le pilote McLaren Honda ça ferait du bien à l'équipe d'Eric Bouillet alors que Sainz était derrière on voit Massa on voit Vendorne ici à la bagarre avec la as de Kevin Magnussen et retour au box pour Marcus Ericsson qui était encore en pneu ultra soft et bien je crois que c'était l'un des derniers à devoir passer pour que tout le monde soit en pneu pluie on suit avec attention l'arrêt voilà et la Force India qui est pour l'instant remontée à la troisième marche du podium quel coup de poker super stratégique de la part des hommes de vie de Gemalia de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier et ça a payé Esteban Ocon est en difficulté avec des problèmes mécaniques mais derrière ça se passe pas aussi bien que ça on voit Ricardo qui a du mal et devant la Force India est bien à partie pour aller chercher peut-être un nouveau podium cette saison et ça glisse et pour l'instant miraculeusement personne n'est sorti regardez Esteban Ocon qui résiste toujours à Kimi Raikkonen c'est de là se battre en pneustique ils sont rentrés et sont repartis en intermédiaire Raikkonen qui est vraiment très pressant sur le français et on pourra avoir une belle course et deux gros gens et deux Ocon pour nos amis français ce serait une belle performance évidemment allez Raikkonen sur les talons de la force il y a peut-être que la Ferrari va pouvoir profiter de l'aspiration ici on est bien sorti du côté de Raikkonen la ligne droite est assez longue pour aller se porter à la hauteur de son adversaire il est dans l'aspiration du français est-ce qu'il va déboîter il essaie à droite non on reste calme du côté de la Scuderia Ferrari il ne faut pas se permettre de perdre plus aujourd'hui pour Raikkonen et en tout cas avec Hamilton en tête et Vettel deuxième ça va nous remettre les pendules à l'heure Bottas va tomber au quatrième rang je pense à moins que ah non Raikkonen ne mettra pas assez de points on pourrait retrouver Raikkonen quatrième derrière Bottas mais ça nous resserrerait éventuellement cette hiérarchie avec oh là là oui ce serait magnifique à l'issue de ce Grand Prix alors Raikkonen qui du coup va de nouveau devoir patienter après être bloqué derrière Hülkenberg ça va le changer d'être bloqué derrière la voiture de Kohn alors qu'on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix et que le podium semble désormais bien connu avec l'écart qui sépare les hommes de tête qui est très conséquent et voilà il y a 30 secondes entre la première et la troisième position 26e des 31 tours de ce Grand Prix on ne va pas aller au chrono la course n'aura donc pas été trop longue pour le temps réglementaire malgré la venue de la pluie pas de safety car ça c'est un point positif et encore 20 minutes de pluie tout a l'air de bien se passer c'est du côté du côté de chez Forcidia Nandéplaise à cette sortie un petit peu large du côté de l'équipe Forcidia alors va-t-on retrouver alors va-t-on retrouver une Red Bull ou une Forcidia sur le podium c'est un peu la question parce que pour l'instant Ricardo se défend plus qu'honorablement et on pourrait effectivement constater à l'oeil nu le retour du pilote australien qui va peut-être aller chercher cette troisième marche à l'issue du Grand Prix il lui reste 5-6 tours là Abilton toujours en train de dérouler il vient de prendre un tour à Pascal Verlein pour la première fois dans ce Grand Prix un tour de perdu pour l'une des Sauber au terme de ce Grand Prix au niveau des abandons pour le moment on notera que seules deux voitures n'ont pas à la radio on demande de se concentrer uniquement sur ce qui se passe avec la Red Bull quatrième de la course pour le moment et après avoir subi les attaques de Kimi Raikkonen c'est maintenant au tour d'Alonso d'aller titiller le diffuseur de la Force India d'Esteban Ocon qui est définitivement en difficulté avec sa voiture on l'avait vu depuis le passage au pneu intermédiaire ça ne fonctionne pas alors que là Daniel Ricciardo a fait la jonction ça y est il est derrière l'autre Force India décidément on vit des moments difficiles dans ce dernier hop segment de course blocage de roue et Hamilton qui comble un nouveau tour en tant que leader de ce Grand Prix de Singapour et qui lui paraît parfaitement à l'aise avec sa machine et il va reprendre la tête du championnat du monde le Britannique il y avait 14 points de retard sur Raikkonen et Bottas et il va désormais s'emparer de la tête de course et du championnat d'ailleurs en parlant du championnat n'hésitez pas à voter pour votre driver of the day comme on vous incite à le faire évidemment Vettel 2ème on l'a entreaperçu mais la 3ème place sera l'enjeu de cette fin de course avec un pilote Force India qui ne fait que jeter des regards dans ses rétroviseurs pour peut-être espérer un nouveau podium cette saison après la victoire à Monza et avant de se diriger du côté de Sepang en Malaisie où les nouveautés vont venir rallonger un petit peu la longévité rallonger un petit peu la fiabilité des pièces moins de 4 tours ça va être difficile heureusement et le moteur Tagueyer qui est finalement un moteur Renault dans cette Red Bull n'est pas en mesure de se défendre dans les conditions similaires face au moteur Mercedes voilà la caméra embarquée avec Ricardo on l'attendait depuis un petit bout de temps on s'acclisse beaucoup pour la Force India qui est en bras complet devant assez très très tendu pour cette troisième position entre les deux pilotes qui veulent tous deux se battre puisqu'ils sont un petit peu adversaires évidemment on sait qu'on l'orgne sur un meilleur baquet du côté de l'équipe Force India on ne veut pas perdre le pilote belge pour l'année prochaine mais il est en discussion avec Mercedes et avec l'équipe Red Bull ce serait une petite trahison pour la filière Mercedes d'aller chasser chez l'ennemi mais Red Bull aurait éventuellement des discussions même si on sait que du côté de Verstappen et de Ricardo on fait une saison parfaite pour eux ils sont à égalité quasiment au classement 107 unités avant ce Grand Prix pour Ricardo 109 pour Verstappen bon Ricardo va repasser devant mais quand même pas de pilote qui mériterait de perdre son volant alors que du côté d'Ocon l'autre Force India on résiste également à l'envahisseur espagnol bon du côté d'Alonso on a besoin de points ça c'est clair et net on ne peut pas laisser 22 on est devant et ce sera intéressant de voir si Alonso trouve la faille dans ses derniers kilomètres d'un Grand Prix qui aura été marqué par l'abandon du leader du championnat Valtteri Bottas on est avec Alonso en caméra embarquée la McLaren qui fonctionne plutôt bien dans ses conditions avec son nouveau bloc moteur et la pluie qui nivelle un petit peu les différences entre les voitures alors que derrière on voit la dernière Toro Rosso survivante dans ce Grand Prix celle de Carlos Sainz attention ça ne passe pas très vite du côté de l'épingle allez on se motive chez Force India ça sent bon on a envie de goûter au champagne après la pluie peut-être pour cela il va falloir tenir encore quelques kilomètres ça glisse beaucoup pour les Force India on sent qu'elles défendent bec et ongle leurs points et leurs positions toujours à la limite du track limite justement de la piste de nouveau à combler un manque de performance sur ces petits circuits pour Mercedes avec beaucoup de chance le problème de Bottas aura été effacé par une victoire magistrale de Lewis Hamilton qui aura été le pilote le plus véloce dans ce Grand Prix copie parfaite pour le Britannique si ce n'est peut-être un deuxième arrêt qui aurait pu être tout de suite effectué pour des intermédiaires mais bon à l'époque on ne savait pas que la pluie allait être dans l'état où elle est actuellement c'est-à-dire faible dérangeante mais qui nécessite quand même de monter des pneus intermédiaires pour éviter de prendre le risque de trop glisser oh et Hamilton qui est au ralenti en tout cas c'est ce qu'on a annoncé à la radio on a dit quelques problèmes mécaniques pour le Britannique oh là là oui on est vraiment en difficulté chez Force India la deux trains avant ça ne tourne plus du tout et oui les pneus qui ont été installés quelques tours au préalable peut-être par rapport aux conditions de pluie et sans doute une usure plus importante sur le train chaussée par le pilote belge par rapport au pilote australien alors on revient sur Hamilton ce fut extrêmement bref Encore dix minutes de pluie annoncée à la radio alors on se retrouve à l'entame de la 31ème et dernière boucle Hamilton est passé mais qui va terminer troisième de ce Grand Prix Ricciardo qui n'aura plus qu'une réelle opportunité de dépasser la grande ligne droite il doit pour cela mieux ressortir que son adversaire et c'est le duel le plus proche le plus intense sur la piste en ce moment derrière avec celui qui oppose Esteban Ocona à Alonso un tour de carburant restant alors qu'on a passé la ligne ça va se jouer à pas grand chose du côté de chez Force India Tension maximale dans ces derniers kilomètres pour les hommes de Vidjemalia nouveau podium ramené par le pilote belge avant la Malaisie ce serait somptueux pour l'équipe Force India attention on est allé toucher et le muret de béton déséquilibre un petit peu la voiture j'espère qu'il n'y a pas de crevaison sur l'arrière de la Force India qui est en glissade totale alors qu'Hamilton arrive voilà victoire de Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Singapour de manière magistrale victoire du pilote Mercedes devant la voiture de Sébastien Vettel les deux pilotes qui ont été mis pieds à terre du côté de Monza s'imposent et terminent deuxième position pour Vettel c'est fait maintenant il faut retourner voir peut-être la bagarre voilà pour la troisième marche avec la Force India qui va je crois parvenir à rester devant sauf catastrophe ou erreur alors que les feux d'artifice sont déjà tirés ici devant nous et troisième place pour la Force India bien joué excellent job Jeff excellent job ok good job mate really well done that was a fantastic drive what a pleasure to drive this car in these conditions that was tough but a real pleasure to be on the podium thank you guys thank you très belle performance de Mercedes c'est une nouvelle victoire historique selon vous Nicolas Martin qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui dans ces conditions il y a toujours une grande part d'incertitude mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à avoir le dessus voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie comme bien souvent ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée Mercedes est à l'honneur aujourd'hui et à l'issue de ce podium où on a vu un Lewis Hamilton assez extatique sur le podium très très content de l'avoir emporté on va faire un poids sur le classement avec désormais le pilote britannique en tête je vous le disais devant la Ferrari de Kimi Raikkonen 3 points de retard et 7 unités pour Sébastien Vettel ça nous promet une belle bagarre et Bottas a 11 points donc bref ils sont toujours 4 dans la lutte pour le titre de champion du monde derrière Alonso signe 4 points qui le remettent dans la course seuls les deux pilotes Sauber n'en ont pas marqué depuis le début de saison devant on retrouve la Scuderia Ferrari un petit point devant l'équipe Mercedes, Red Bull et Force India confirme sa 4ème place au classement général merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce sympathique et très tendu Grand Prix de Singapour j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça motive toujours aux heures de montage j'espère vous retrouver très nombreux du côté de la Malaisie pour un Grand Prix qui s'annonce tout aussi chaud bouillant merci à toutes et à tous bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite et à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous